Il n'y a pas de séance aujourd'hui ! Pourquoi ? N'y aurais-tu pas de séance ? Puis-je regarder ces livres ? Non ! C'est pas permis, ces livres appartiennent à monsieur l'inspecteur. Ah bon ? Ce sont sûrement des codes. Et cette justice consiste visiblement non seulement à vous condamner innocents, mais de surcroît ignorants de loi. C'est sûrement ça. Bien, alors je m'en vais. Vous voulez transmettre quelque chose à monsieur l'inspecteur ? Vous le connaissez. Naturellement, mon mari est huissier au tribunal. Pourquoi s'étair étonné ? Ce qui m'étonne, c'est que vous soyez marié. Vous faites peut-être allusion à l'incident de la dernière séance parce que j'ai interrompu votre discours. Évidemment. Aujourd'hui, ce cas s'est déjà presque oublié. Sur le moment, j'étais furieux. Et maintenant, vous me dites que vous êtes mariée ? Je ne vous ai pas mis en interrompant votre discours. Après votre départ, on vous a jugé très mal. C'est possible, mais cela ne vous excuse pas. Mais je suis excusée au yeux de tous ceux qui me connaissent. L'homme qui m'a prise dans ses bras me coura près depuis longtemps déjà. Je ne suis pas très séduisante, mais pour lui je le suis. Il n'y a rien à faire. Même mon mari a dû en prendre son parti. S'il veut garder sa place, il faut le supporter. Car cet homme est étudiant et il est le premier de votre fonction. Il est sans cesse après moi. Quand vous êtes arrivés, il venait de partir. Est-ce que là-bas avec le reste ? Je n'en suis pas surpris. Vous voulez apparemment obtenir des améliorations ici, n'est-ce pas ? Je l'avais compris à votre discours, qui personnellement m'a beaucoup plu. Même si je n'en ai entendu qu'une partie, j'ai manqué le début. Et pendant la conclusion, j'ai décroché par terre avec l'étudiant. Mais c'est tellement répugnant aussi. Vous pensez que vous allez obtenir des améliorations ? En fait, je ne suis pas chargé d'obtenir des améliorations, comme vous dites. C'est mon arrestation, car je suis arrêté, qui m'a contraint à intervenir pour mon propre sort. Mais si par la même occasion je pouvais vous être utile, ce serait très volontiers. Pas seulement par amour du prochain, mais parce que vous aussi, vous pouvez m'aider. En quoi ? Par exemple, en me montrant ses livres. Mais bien sûr ! Il m'a tout fait sale ici. Les tourments que souffrit Grethe de son mari Hans. Ce sont pour les livres de loi que l'on étudie ici. Ce sont ces gens-là qui vont me juger. Je vais vous aider. Vous voulez ? Vous avez de beaux yeux noirs. On me dit à moi aussi que j'ai de beaux yeux, mais les vôtres sont bien plus beaux. Je les avais remarqué tout de suite. Quand vous êtes entrés ici pour la première fois, c'est à cause de vous que je suis restée dans la salle de séance. Ce que je ne fais jamais d'habitude et qui m'est même en quelque sorte interdit. Pour m'aider vraiment, il faudrait avoir des relations avec de hauts fonctionnaires. Or, vous ne connaissez certainement que des employés subalternes, comme il y en a beaucoup aussi. Pour répondre à votre compliment, vous aussi, vous me plaisez. Surtout quand vous me regardez avec cette air triste, qui n'est d'ailleurs pas justifiée. Vous faites partie de ces gens que je dois combattre. Vous vous sentez bien avec eux. Vous aimez l'aide d'étudiant. Et si vous ne l'aimez pas, vous le préférez du moins à votre mari. Vos paroles, c'est clairement entendre. Non ! Non, vous n'avez pas le droit de partir maintenant avec un jugement faux sur mon camp. Vous soyez vraiment capables de partir maintenant. Je suis si insignifiante que vous ne pourrez rester quelque peu avec moi. Vous m'avez mal compris. Si vous tenez vraiment ce que je reste, je reste volontiers. J'ai le temps car je suis venu ici en croyant qu'il y avait une séance. Ce que j'ai dit tout à l'heure n'était que pour vous prier de ne rien entreprendre pour moi, dans mon procès. Et il ne faut pas vous vexer. Vous comprenez bien que l'issue du procès m'est totalement indifférente. Qu'une condamnation ne me fera que sourire. Vous le connaissez bien, inspecteur ? Bien sûr. C'est à lui que je pensais quand je vous offrais mon aide. J'ai même des preuves qu'il s'intéresse à moi. Hier, par un intermédiaire de l'étudiant, qui est son collaborateur et en qui il a toute confiance, il m'a fait offrir des pas de soie. Soit disant parce que je fais le ménage dans la salle d'essence. Mais c'est qu'un prétexte. Ce travail m'incombe et il est payé à mon mari. Ce sont de jolis bas. Regardez. Ce sont de jolis bas, mais trop fins. Ils ne sont pas faits pour moi. Attention ! C'est Bertrand ! Ne m'enveillez pas à ce que m'a subi. Surtout ne me jugez pas mal que je dois le retrouver, cet homme horrible. Et regardez-moi ses jambes tordues. Je vais revenir tout de suite. Je partirai avec vous si vous m'emmenez. Vous pourrez faire de moi ce que vous voudrez. Moi, je serai heureuse de partir avec vous le plus longtemps possible. J'aimerais même partir avec vous pour toujours. Non ! J'aimerais même partir avec vous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On n'aurait jamais dû le laisser se promener en liberté. C'était une erreur, je l'ai dit à l'inspecteur. On aurait pu au moins le laisser consigner dans sa chambre entre les interrogatoires. L'inspecteur est parfois difficile à comprendre. Que des paroles inutiles. Venez. C'est comme ça. Celle-là, vous ne l'aurez pas. Relâchez-vous ! Relâchez-vous ! Il n'a rien à faire, c'est l'inspecteur qui m'envoie chercher. Je ne peux pas partir avec vous, ce petit monstre ne me lâchera pas. Et vous ne voulez pas qu'on vous délivre ? Non. Mais non ! Non, mais à quoi pensez-vous ? Ça serait ma paire. Laissez-le ! Laissez-le, je vous en supplie. C'est l'inspecteur qui m'envoie chercher. Il m'amène à lui. Et alors qu'il file, Et vous avec, Je ne veux plus jamais vous voir !